Générique Le 21 novembre, la première des fameuses 4B, le prix de Bretagne, disputée sur une piste collante sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est Hakim du Cap-Vert qui remporte cette première épreuve qualificative et préparatoire au prix d'Amérique. Hakim du Cap-Vert qui a patienté à mi-ploton côté corde. Franca le décale au début de la ligne droite et il va terminer très vite pour dominer les débats. Village Mystique 3ème et Texas Charm 4ème laissent une belle impression en terminant leur parcours de plaisantes manières. On ne tiendra pas compte des performances de Penquick 8ème et Timo Koneviem qui effectuent une rentrée. Et on a pu juger Voltigeur de Myrthe parti au galop au moment de la Volte. Le prix du Bourbonnet, on retrouve les différents protagonistes sur les 2850 mètres de la grande piste avec un handicap de 25 mètres pour les concurrents les plus riches. Un mec des riprés, tête et corde avec Franck Nivard. Un mec des riprés déféré des 4 pieds ce jour-là va contenir les attaques jusqu'au bout. Celle notamment de Moses Rob qui va terminer 2ème. Village Mystique bon 3ème. Texas Charm qui devait rendre 25 mètres. Et Shura aux portes du quintet gagnant. Il se classera bon 6ème. Thiégo Détan effectue une rentrée et termine discret 8ème. De Rob Penquick 10ème. Et qui montre encore qu'il a besoin de travailler afin de monter en condition. Les 5 ans au rendez-vous du prix Ténor de Beaune avec un enjeu important. En effet le gagnant décrochera un billet qualificatif pour le prix d'Amérique. Et c'est Lionel que l'on retrouve ici à l'extérieur de l'animateur. Lionel qui va remporter ce prix Ténor de Beaune. Devant Robert B qui malheureusement sera forfait pour le prix d'Amérique. Hakim du Cap Vert peaufine sa préparation et se classe 3ème devant Colby Keeper. Lionel qui fait belle impression ce jour-là. Et qui domine assez facilement les débats. Hakim du Cap Vert perd la 2ème place à la lutte. Mais monte en condition suite à cette sortie. Le Criterium Continental réservé aux 4 ans disputé sur un parcours de vitesse. Celui de 2100 mètres offre également une wildcard aux vainqueurs de cette épreuve. Pas de surprise ici. Bold Eagle, TT Cord, Bert Parker à son extérieur. Bert Parker qui essaye vainement de suivre Bold Eagle. Et le champion de Pierre Pilarski qui va s'envoler une nouvelle fois vers une facile victoire. Special S à l'extérieur va terminer correctement pour s'emparer de l'accès site d'honneur. Mais rien à faire contre Bold Eagle qui surclasse l'opposition dans l'excellent chrono de 1'10'5. Bold Eagle qui se qualifie donc ici pour le prix d'Amérique en remportant ce critérium continental. Nous sommes désormais début janvier pour le prix de Bourgogne. Il y a moins d'un mois du prix d'Amérique. 2100 mètres à parcourir. On retrouve Penquick, TT Cord qui s'est lancé de la position numéro 2 derrière la voiture. Penquick qui évoluait encore ferré. Au contraire de Timoko à son extérieur. Le protégé de Richard Westering confia à Björn Group et pieds nus qui vient prendre le meilleur au début de la ligne droite. Il va l'emporter sur le pied de 1'11'7 malgré une piste collante. Penquick plafonne quelque peu pour finir et va devoir se contenter de la 4ème place. Amiral Sacha, bon finisseur, terminera 2ème devant Univers de Pan 3ème. Et Moses Robb, platonique 3ème donc disqualifié après enquête. Viking de Val s'était montré fautif en début de parcours. Le prix de Belgique, 4ème et dernière épreuve préparatoire. L'occasion pour Boldigol de se tester face aux aînés. Et Franck Nivard qui effectue également un test ici, le court caché. Le pensionnaire de Sébastien Garato, il attend sur un 3ème rideau. Voltigeur de Myrthe au commandement depuis quasiment le départ, contrairement à son habitude. Mais Boldigol, une fois décalé, ne va faire qu'une bouchée de l'opposition. Boldigol s'envole littéralement au début de la ligne droite. Il va remporter très facilement ce prix de Belgique. Voltigeur de Myrthe, très courageux, se classe 2ème. Amiral Sacha compromet ses chances de participation en se montrant fautif. On notera les très bonnes fins de course à l'extérieur d'un mec des replays de Burt Parker. Burt Parker qui était ferré et qui termine de très plaisante manière. Un peu plus inquiétant en revanche concernant Up'n'Quick qui termine assez loin des premiers.